C'est un titre que j'ai choisi parce que ça caractérise le personnage principal du livre, qui est mon père, qui était quelqu'un qui avait une volonté absolument de faire, parce qu'il est né dans un milieu pauvre et qu'il a ensuite été atteint à 15 ans d'une maladie très invalidante qui est la polio. Et malgré ça, il est arrivé à faire des choses extraordinaires, à partir dans les colonies, ensuite à devenir un des scientifiques qui a le plus compté dans le démarrage du nucléaire français. Il a travaillé aussi dans les services de renseignement. C'était quelqu'un qui imposait cette volonté. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ça roman, parce que je suis très méfiant. Je me méfie beaucoup de la mémoire et de sa prétendue objectivité. C'est pour ça que j'ai appelé ça un roman, mais je trouvais que c'était intéressant de faire cette espèce de narration hybride entre le roman, le récit, les mémoires. C'est un homme qui a, pour moi, marqué son temps, parce que c'était des premiers hommes vraiment féministes. Et ça, il l'a manifesté dans son rapport à ma mère. Il a toujours considéré que ma mère devait réussir et que c'était plus impératif que sa propre réussite. Et donc, il a tout fait pour qu'elle réussisse. Et elle a réussi. Et ça, dans les années 50, c'était extrêmement rare. Et ça, dans les années 50, c'était très bien.